Je faisais la vaisselle, et dans notre petite maison que nous avions dans une ville appelée Winterford, au Texas, je pouvais regarder l'évier de ma cuisine jusqu'au salon, ce n'était pas une très grande maison, et tout d'un coup, j'ai eu l'impression que, je ne sais pas comment l'expliquer. Les gens disent, « Ou comment savez-vous qu'un ange est là ? » Eh bien, je veux vous dire quelque chose. Il n'y a aucun moyen de le décrire. Vous savez que c'est une rencontre angélique. Vous n'avez pas besoin de penser, « Eh bien, il y a peut-être un ange là-bas. » Non, non, non. Quand là-bas, un ange vient vous rendre visite, vous le savez. Je ressens donc cette présence venant du salon. Alors je prends cette photo, je marche, tu sais, un torchon qui m'essuie les mains, je marche vers le salon, et tout d'un coup, au milieu de cette grande chaise à dossier haut, je veux dire, beaucoup plus haut que celui dans lequel je suis assis, nous les appelons des fauteuils oreilles, il y a ce grand ange. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je suis le docteur Cindy Jacobs de Général International. Je suis vraiment excitée d'être avec vous aujourd'hui et de raconter des histoires surnaturelles, de dire à un prophète, « Avez-vous des histoires surnaturelles ? » Bien sûr, nous avons des histoires surnaturelles. Nous sommes des prophètes. Et vous savez, une partie de notre description de post est que nous interagissons avec Dieu, nous écoutons Dieu, il dit des choses, puis nous le disons aux d'autres. Et donc je me suis dit, « Ok, je prêche depuis 40 ans, donc j'ai beaucoup d'histoires, mais je pense que celle-ci sera vraiment bonne histoire pour vous. » Et moi, j'avais, j'avais environ 38 ans, et je prêchais depuis environ 8 ans, je n'ai pas prêché avant l'âge de 30 ans, et je faisais la vaisselle un soir. C'est un peu banal, tu sais, et je me demande pourquoi je te dis ça ? Parce que parfois Dieu interrompt notre quotidien et nous propulse dans notre destinée. Vous savez, vous pensez peut-être, « Eh bien, je continue de faire ce que je fais tous les jours. » Peut-être pensez-vous, « Eh bien, ma vie n'est jamais passionnante, mais écoutez-moi, à tout moment, Dieu va juste vous chercher et vous lancer dans votre destin. » Alors je faisais la vaisselle et j'ai reçu un appel de Dieu aux nations, je n'avais vraiment pas vu grand-chose se passer. Juste quelque chose, vous savez, aller au Canada, quelques endroits. Je faisais la vaisselle, et dans notre petite maison que nous avions dans une ville appelée Winterford, au Texas, je pouvais regarder l'évier de ma cuisine jusqu'au salon, ce n'était pas une très grande maison, et tout d'un coup, j'ai eu l'impression que, je ne sais pas comment l'expliquer. Les gens disent, « Ou comment savez-vous qu'un ange est là ? » « Eh bien, je veux vous dire quelque chose. » Il n'y a aucun moyen de le décrire. Vous savez que c'est une rencontre angélique. Vous n'avez pas besoin de penser, « Eh bien, il y a peut-être un ange là-bas. » Non, non, non. Quand là-bas, un ange vient vous rendre visite, vous le savez. Je ressens donc cette présence venant du salon. Alors je prends cette photo, je marche, tu sais, un torchon qui m'essuie les mains, je marche vers le salon, et tout d'un coup, au milieu de cette grande chaise à dossier haut, je veux dire, beaucoup plus haut que celui dans lequel je suis assis, nous les appelons des fauteuils oreilles, il y a ce grand ange. Ses épaules dépassaient largement le haut de la chaise. Je veux dire, il était énorme. Et je n'oublierai jamais à quoi il ressemblait, parce qu'il avait ici un petit anneau en or, une petite couronne en or. Et alors je suis entré et j'ai dit, « Oh, c'est le Seigneur ! » Et il m'a parlé, il a dit, « Je suis l'ange du Seigneur. » Et je suis littéralement tombé. Et l'ange m'a dit, « Je t'envoie sur les sept continents. » Et puis j'ai commencé à vivre des expériences tout simplement merveilleuses avec Dieu. Et j'ai eu une vision du doigt de Dieu, touchant le sommet de l'Amérique du Sud et commençant à en dessiner les contours jusqu'à ce que tout soit comme si tout était entouré de feu. Et j'ai vu tous les continents s'enflammer. Et le Seigneur m'a dit, « Je vais t'utiliser pour le réveil dans tout ce continent. » Et, vous savez, les gens disent, « Eh bien, qu'est-ce que ça fait quand ? » Vous êtes touché par un ange ou fait une rencontre angélique. Il y a quelque chose de merveilleux, c'est comme si tu ressentais un amour à 100%. C'est comme si, même si vous êtes conscient que, cet ange connaît votre histoire ou autre, « Vous vous sentez complètement aimé. » Et bien sûr, c'était un messager envoyé, vous savez, pour me parler de quelque chose concernant mon avenir. J'ai donc été tellement marqué par cette rencontre que je ne parlais plus anglais. Vous savez, c'était la chose la plus folle. Je ne sais pas comment. Je veux dire, je pouvais, je parlais dans une langue, je ne sais pas si c'était des langues d'anges. Vous savez, la Bible parle des langues des hommes et des anges. Je ne pouvais tout simplement pas parler l'anglais. Maintenant, d'une certaine manière, nous avons grandi baptiste, je n'étais pas vraiment familier avec le genre de truc charismatique pentecôtiste. Et donc j'avais l'impression d'être dans la zone quelque part. Je ne sais pas si j'entrerais un jour dans cette zone. Je ne savais pas si j'allais parler cette langue toute ma vie. Mais alors je suis entré et j'ai eu envie d'appeler un ami. Alors j'ai appelé cette amie. Et je venais de la rencontrer, et elle venait d'une famille ministérielle très connue. Et j'ai décrit cet ange, l'ange avait une ceinture blanche et un bandeau doré et vous savez, les cheveux étaient séparés au milieu exactement jusqu'aux épaules. Et j'avais juste envie de décrire cet ange à mon amie. Et elle est devenue très silencieuse et elle a dit, Cindy, quand j'avais 9 ans, j'étais en train de mourir de la polio et j'étais dans ce qu'on appelle un poumon d'acier. Je ne sais pas, vous êtes peut-être trop jeunes pour savoir de quoi il s'agit, mais c'est comme une machine à respirer. Ils mettaient les patients atteints de polio parce que cela paralysait parfois leurs poumons. Et alors, elle était très malade, et elle a dit qu'un ange était venu et s'était tenu au pied de ce poumon de fer et avait flotté au-dessus. Et juste au moment où elle est arrivée là où elle se trouvait, là où les yeux dans les yeux, elle a dit qu'elle était complètement guérie, toute la polio avait disparu de son corps. Et elle a dit que cet ange ressemblait exactement à celui que vous décrivez, qu'il avait le bandeau doré et les cheveux séparés au milieu à peu près jusqu'aux épaules. Et j'ai juste, j'ai juste, dit-elle, j'ai l'impression que je dois te confirmer que tu as vraiment vu cet ange. Bref, j'ai eu cette conversation avec elle et puis après, quelque chose m'a rattrapé. Comme je le disais, j'aurais dû vous donner la bonne progression, j'ai vu l'ange, j'ai appelé, et puis tout d'un coup je ne pouvais plus parler anglais. alors je vais réveiller mon mari. Et j'ai pensé, peut-être, tu sais, peut-être qu'il pourrait m'aider. Alors je me réveille, Mike tu dois prier pour cet homme, tu sais, quoi qu'il en soit, je le réveille et je parle en langue, je parle juste en langue, et je montre sa bouche parce que je parle comme, interprété, Mike. « Dis-moi ce que je dis, tu sais ? » Et il me regarde, il est environ 5 heures du matin ou peu importe à ce moment-là. Et il s'en va, je ne comprends rien. Et il s'est retourné, s'est endormi. Je me dis, « Oh, tu ne peux pas me laisser ici, tu sais ? » Alors je le réveille à nouveau. Et il était tellement drôle. Il disait, « Dites chien, dites chat. » « Et je parlerai simplement dans cette autre langue. » Et finalement, il a dit, « Oh je sais. » Il a dit, « Toi, tu pourrais écrire et je commence juste à écrire en langue, tu sais ? » Et à la seconde où j'ai fini d'écrire ce message, boum, ça s'est levé, et j'allais bien, j'étais, j'étais hors de cette zone, je ne sais pas où cette zone de Dieu ou cette onction, et un groupe de mes copines sont venues le lendemain matin. Elles venaient parfois. Nous nous asseyions, buvions du thé et discutions. Et l'un d'eux était assis du bout de notre table de petit déjeuner, et je racontais histoire et j'ai dit, « Le plus drôle, c'est que je ne peux même pas lire et prononcer ces mots ce matin. » Et elle a dit tout d'un coup, elle savait qu'elle pouvait lire chaque mot. Elle savait comment prononcer ces mots, mais elle ne savait pas si elle devait dire quelque chose. Et la première nouvelle est arrivée, et ma petite fille a couru. Elle avait environ 5 ans, et a couru vers elle et lui a dit, « Viens, 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 » alors qu'elle réalisait que Dieu lui montrait vraiment qu'elle devrait lire cela et l'interpréter. Alors les mots disaient, « Viens, je veux que tu ailles en Amérique du Sud. » Maintenant, elle ne savait pas tout, mais elle a interprété et les mots prononcés dans le passé, je disais, « Attends, mais maintenant je dis, viens ce qui s'est passé. » Eh bien, à partir de là, je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais je me suis retrouvée à Buenos Aires, en Argentine, pour enseigner comment guérir les nations. Maintenant, rappelez-vous, j'avais vu cet ange avoir une apparence particulière. « Me voilà donc à 39 ans, prêchant dans les stades. » Je suis passé littéralement, vous savez, d'une petite femme au foyer à Dieu, me poussant dans les stades. Et je me souviens que quand j'ai atterri en Argentine, ils m'ont dit, « Eh bien, Cindy, tu sais, aucune femme n'est reçue ici, alors ne pense pas que tu vas être reçue. » Et quand ils m'ont ramené à l'aéroport après la visite prophétique que nous avons eue, ils m'ont dit, « Eh bien, tu as tellement de faveur dans cette nation. » Vous pourriez même nous conduire à l'apostasie. Vous devez faire attention à ce que vous faites. Mais voyez-vous, l'ange m'avait montré l'Amérique du Sud et quand Dieu vous appelle, il vous accorde sa faveur. Il vous précède pour que cet appel se produise. Et c'est très excitant. Je veux donc vous encourager, que ce soit par une visite angélique ou non, lorsque Dieu vous donne un appel, Dieu fera cette en sorte que cet appel se réalise. Obéissez simplement au Seigneur, faites simplement ce qu'il vous dit de faire. Je ne savais pas qu'un ange allait venir. Peut-être que Dieu ne vous enverra pas d'ange. Mais il pourrait faire autre chose et il vous le fera savoir. Juste quelques histoires supplémentaires à ajouter à celles que je vous ai racontées. Alors Dieu m'a envoyé en Amérique du Sud et j'étais en réunion. Nous avions un millier de pasteurs et j'enseignais sur la façon de guérir les nations et j'enseignais, vous savez, sur le mouvement prophétique. Et j'ai dit, je vais juste décrire cet ange parce que je ressentais une sorte. de présence du Seigneur dans la réunion. Et tout d'un coup, le pasteur est arrivé et a dit, Cindy, quand as-tu vu cet ange ? Et j'ai partagé, et ce pasteur a dit que la même année, ce même ange est venu vers moi et m'a dit que le réveil allait arriver en Argentine. Et puis je suis allée en Colombie pour prêcher et une femme est arrivée et elle a dit, Cindy, Cindy, j'ai vu le même ange à la même époque et la même année. Et puis j'étais au Brésil, et la même chose s'est produite. Alors évidemment, cet ange est un ange qui apporte le réveil. Et il s'agit d'une renaissance. Et donc, nous sommes des êtres surnaturels et vous pourriez dire, « Eh bien, vous savez, Cindy, je ne vis pas une vie très surnaturelle. Je veux te dire quelque chose. Dieu veut que vous viviez une vie surnaturelle. Il y a un Dieu surnaturel à l'intérieur de vous et il veut voir que vous vivez des aventures surnaturelles avec lui. Alors je vais prier pour vous. Et quand je prie pour vous, Dieu va commencer vous communiquer. Attendez-vous à prier pour les gens et ils seront guéris. Attendez-vous à ce que Dieu vous donne des rencontres. Écoute, tu pourrais aller à l'épicerie et faire une rencontre. On ne sait jamais. Je veux dire, je suis allée dans le magasin. Je faisais récemment du shopping et je suis passée devant cette dame, une belle femme afro-américaine dans le magasin, et elle était assise dans un de ses petits scooters, vous savez, des scooters électriques. Et elle disait à son amie, « Oh, je souffre tellement, mon corps me fait tellement mal. Et donc je suis passée devant et, dans mon moi spirituel à ce moment-là, j'ai pensé que je devais finir mes courses. Et le Saint-Esprit dit, « Allez prier pour cette femme. » Je me suis retournée et j'ai dit, « Excusez-moi, madame, je suis un ministre. Puis-je prier pour vous ? » Et j'ai prié pour elle et elle a été complètement guérie. Toute la douleur a quitté son corps et je pouvais l'entendre crier à plein poumon dans la laissette écrogée, dans la région de Dallas au Texas. Et elle a juste crié, « Alléluia, loue le Seigneur, loue Jésus. » Je veux dire, c'est dû au bruit qui rebondit partout dans l'épicerie. Écoutez, Dieu veut que vous soyez quelqu'un qui aide les autres à vivre des rencontres surnaturelles. Alors, Père, je te remercie pour ça. Je vous remercie pour elle et l'onction pour cela. Je te remercie, Seigneur en ce moment même, pour la foi qui est surnaturelle, la foi pour voir que les autres ont aussi des rencontres surnaturelles avec Dieu. Si vous avez été bénis par ces enseignements, ces temps de louanges et d'adorations, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS, Sauver pour sauver, SPS Sauver pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501